bonjour donc sur ce même tableau correspondant au dernier tutoriel d'avant là on va faire on va voir cette fois ci l'utilité du le gain de temps qu'on obtient en mettant une référence avec la touche f4 une référence de l'art il ya les références relatives référence absolue là on va mettre une référence relative donc on va voir ça en démo tout de suite donc bon j'ai laissé j'ai calculé le prix avant remise lors qui est le produit le produit ici là donc dans la colonne d du nombre d'articles pas prunitaires on va s'occuper au niveau des ce qu'on va voir c'est les références de l'art au niveau des colonnes e f g h sur les surtout les trois colonnes sur la duplication avec la référence pour dupliquer les formules puis gagner du temps donc là vous allez voir qu'en bas là effectivement j'ai compté le nombre de modifications quand tombé une référence avec le la touche f4 dollar on a trois caractères modifiés et puis sinon on a le double d'accordement et puis s'agissant d'un petit tableau bon après le nombre de modifications est variable selon la formule donc là on va poser le la remise on calcule ici en colonne e première sur la ligne 2 la remise qu'on va appliquer de 10% si la quantité de de miel c'est le nombre d'articles en kilos est compris entre 10 et 15 donc comme tout à l'heure si égale si avec combiné avec une boucle et dedans qui remplit les deux conditions supérieur à 10 inférieur à 15 donc là on tape et à l'intérieur donc est à l'intérieur de site et fait partie du test logique de si on en est en train de mettre un et qui constitue le test logique en fait donc donc là le ça sera la condition de et il y aura deux conditions donc b2 donc si on commence par l'inférieur ça sera inférieur à 15 dans ce cas là après séparateur par virgule on tape sur b2 deuxième critère de et ça sera cette fois ci supérieur à 10 voilà après ben là on ferme la parenthèse le test logique l'infobule est en bas quand on va des comptables point virgule on passe dans la valeur si vraie la valeur si vraie ici ça sera la remise de 10% donc le prix avant remise multiplié par 0,1 voilà on est dans la valeur si vraie point virgule la maintenant valeur si faute s'il n'y a pas de remise ça sera 0 on ferme la parenthèse et voilà donc on a la formule qu'on peut dupliquer depuis la ligne b voilà dans le cas présent donc il ya juste la ligne 3 là où le nombre d'articles et 14 donc qui est où il ya une remise appliquée qui correspond à 2800 cfa donc voilà donc par contre comme on avait fait dans le premier tutoriel si on duplique comme ça on va voir un peu ce que ça donne moi je me suis arrêté ici parce qu'après le prix final c'est une soustraction mais là les conditions ci sont là il y a ci là il y a ci sans la là il faudra effacer le et mais ça c'est une condition ci quand même donc mais ici par exemple là il faudra modifier là ça a dupliqué là on la condition est portée sur la critère sous la cellule b2 et la cellule d et la colonne d donc on parle de b et de d en référence de colonnes quand je duplique la formule horizontalement là on obtient c'est donc forcément là si je peux si je duplique ici ben ça ça sera faux forcément c'est il affiche 0 mais ça correspondra pas ça correspond moi je supprime genre duplique en horizontal en normal j'obtiens la même là c'est mais par contre si on était parti de l'origine et puis là on va figer on va figer les colonnes b et les colonnes d donc je me suis cliqué sur b2 la touche f4 clavier une fois donc c'est pas c'est pas la cellule b2 quand j'ai deux dollars ça serait sur b2 seulement b2 on va figer là c'est pas dollars 2 c'est pas la ligne 2 encore une fois f4 c'est la colonne b dollars b simplement je reprends l'autre à côté et je fais pareil je voilà donc la colonne b est gelée quand on va dupliquer en horizontal pour écraser les autres sur des colonnes fgh et puis là on fait pareil avec d on gèle la colonne d comme ça donc dollar d je vérifie bon et on aura moins de choses à on a moins de choses à dupliquer bon ben avant de dupliquer en horizontal effectivement quoi que ça voilà qu'est ce que j'ai ici voilà j'ai 11 ici également et d'accord donc là maintenant je duplique ici jusqu'à h bon même si h est un tout petit peu différent enfin on a qu'à effacer donc voilà je me retrouve avec je me retrouve en colonne f par exemple j'ai plus de c là et donc par contre là ben la chose qu'il faut que je modifie de l'unique chose ça sera le les créneaux puisque dans la colonne f c'est une remise appliquée de 20% à condition que la quantité soit entre 15 et 20 donc on voit qu'il a gardé 15 et 10 et 15 donc là ça sera il faut mettre inférieur à 20 tout simplement donc on a trois choses à modifier seulement au lieu de 6 précédemment quand on n'utilise pas le dollar donc supérieur à 15 et puis le taux de le taux de remise qui est au lieu d'être 10% j'efface le 0,1 je mets simplement le 2 à la place et voilà et maintenant voilà donc ici la remise s'applique sur la ligne 6400 correspond quantité 16 d'article la seule la seule à mon avis de la colonne de quantité b qui se trouve entre 15 et 20 voilà donc là comme on a dupliqué on se retrouve dans le même cas en colonne g donc là on va simplement mettre les plages de quantité donc inférieur entre 20 et 25 donc inférieur à 25 ici et supérieur à 20 ici et puis le taux il est à dans ce cas là à 30% donc on met un 3 la place du 1 le 1 c'est 10% d'origine on valide on duplique donc là c'est assez vrai qu'on gagne du temps ce niveau là et puis les deux remises sont juste un petit coup d'oeil là entre 30% la plage c'est 20 et 25 donc à mon avis 23 ici en dernière ligne 24 donc bon ici c'est on peut là le mieux c'est d'effacer le critère et puisque le seul critère c'est supérieur à 25 mais bon là c'est bon les colonnes sont gelées là bon bah toute façon on se met à la fin du test logique avant le point virgule parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a trois arguments dans la fonction si c'est logique alors si vrai alors si faux donc là on efface jusqu'à et on se retrouve juste après la parenthèse ouvrante de si et puis ben là c'est la condition cb2 donc on n'est même pas obligé de geler puisqu'on n'a que cette colonne dans le corps présent donc là la condition c'est supérieur à remise 5 pour le 50% si q supérieur à 25 voilà ici donc le point virgule on le vérifie et puis le taux de remise et ben là c'est 50% donc on met un 5 0,5 ici voilà je pense que là c'est bon et puis effectivement bon ben là elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas la condition qui est combinée donc ça correspond au nombre d'articles 35 voilà et puis là bon on a voyez qu'on n'a pas utilisé ben si on a on a ben le dollar est resté sur la colonne des deux ça nous a servi quand même voilà bonne soirée voilà m Merci.